Racontez-nous, votre papa, il est arrivé en quelle année ? 1920, quelque chose comme ça. Et il est venu pour quoi alors ? Ah, il est venu pour travailler. Notre scolarité, de la même façon que les Français, à l'école laïque, jusqu'au certificat d'études à 14 ans, et ainsi de suite. On ne faisait pas, disons, de remarques spéciales. Il pouvait y avoir des Yougoslaves, comme Vachdik, ou d'autres. Mais on était... Tout le monde était semblable. Et vous êtes né français ? Je suis né polonais. D'accord. Je suis né polonais jusqu'à l'âge de 20 ans. Comme tous mes camarades polonais. À 20 ans, on nous a envoyé de la préfecture un avis que si nous étions d'accord de faire notre service militaire, on pouvait devenir automatiquement français. Et c'est donc ce qu'on a accepté, comme tous mes amis polonais ou autres. Mais parce que vous vous sentiez vraiment français ? Tout à fait. Tout à fait. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu aller vivre en Pologne. J'étais français, comme tous mes collègues. Comme tous mes amis, jamais on n'a pensé à la Pologne de ce côté-là. Est-ce que vous vous êtes senti polonais quand même ? Je me sens polonais, bien sûr que je me sens polonais. Quand je rencontre, par exemple, des bûcherons polonais qui viennent là dans la région, eh bien, on me fait signe pour aller faire l'interprète. Et j'y vais avec plaisir, parce que je leur rends service, et puis en même temps, ça me permet de parler un peu polonais avec ces gens-là. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Alors, mon père, il est retourné une fois en Pologne. Depuis 1920, il est retourné une fois en Pologne. C'était après la guerre, disons, et quand il a vu toute la situation, tout ça. Il a dit, non, non, je retourne vite en France. Avec mes enfants, je reste en France. Il n'a jamais retourné. Il n'a jamais retourné en Pologne. Je peux vous dire que mon père, il avait une voiture, il avait une voiture, une traction avant, en 1930. C'est quand même pas banal, ça. Alors qu'en Pologne ? Ah, ben, en Pologne, c'était net. Est-ce que vous avez ressenti qu'il y a eu un processus d'intégration chez vos parents ? Pas du tout. Je n'ai pas eu l'impression que mes parents avaient des problèmes d'intégration. Surtout que mon père, il avait cette salle de danse. Alors, à la machine, les gens venaient de CIS, de toute la région, pour venir danser chez mon père. Alors, vous voyez, la salle était tout en pleine tous les dimanches. C'était plein à craquer, ça se bagarrait. Plus ça se bagarrait, plus le dimanche d'après, il y avait de monde. C'était folklorique. Ce n'était pas des bagarres. C'était des petites... Les verres d'alcool faisaient le reste.